Bonjour tout le monde, après le très bon accueil que vous avez fait à la vidéo sur la symbolique des noms, je me suis dit que ce serait super intéressant de trouver de nouvelles symboliques de LGDC, puisque visiblement ça a l'air de vous intéresser autant que moi. Je suis donc en duo avec EkaïdeLune, également youtubeuse LGDC, pour vous parler de 10 symboliques cachées dans la guerre des clans. Alors on commence d'abord avec une symbolique sur les plantes. Parmi toutes les herbes utilisées dans la médecine des guérisseurs, les feuilles de bourrache sont utilisées pour faire tomber la fièvre, au même titre que la camomille et la lavande. Mais elles servent aussi à aider à la montée du lait pour les reines qui attendent des chatons. Et la petite anecdote sympathique, c'est qu'au Moyen-Âge, il existait une école appelée l'école de Salernes, qui est historiquement la première école de médecine européenne. Et cette école donnait déjà des feuilles de bourrache aux femmes enceintes, faisant de cette plante un symbole de fertilité. Dans les enseignements de cette école, il était d'ailleurs dit que cette plante permettait d'enfanter, dans la gaïté, car en effet, les petits ne manqueraient pas de nourriture à la naissance. Un deuxième symbole intéressant est celui du myosotis. Contrairement à la bourrache, le myosotis n'a aucune vertu médicale. Cependant, il a deux symboles très forts liés à une légende allemande, qui prétend qu'un homme serait tombé dans le Danube en voulant cueillir des myosotis à sa fiancée. Avant de mourir noyé dans les eaux du fleuve, il aurait crié, ne m'oublie pas. Faisant ainsi du myosotis le symbole du souvenir et de l'amour éternel. Dans la guerre des clans, le seul personnage à avoir myosotis dans son nom est œil de myosotis. Et la symbolique de la fleur semble faire référence à l'amour interdit qu'elle a eu avec pelage de lion quand ils étaient apprentis. Donc peut-être que cela veut dire qu'aucun des deux ne veut oublier ce qu'ils ont vécu. Ou bien ça pourrait être une théorie comme quoi les deux s'aiment toujours, ou s'aimeront au clan des étoiles. Ce serait vraiment génial. Le troisième symbole concerne encore une plante, la belle de jour. Sympathique petite fleur bleue, rose ou blanche, elle porte aussi le nom de liseron. Une légende grecque veut qu'une fille ait reçu une flèche dans le cœur au lieu de l'oiseau qui lui apporterait des nouvelles de son amant. Les dieux grecs furent émus de son sort et décidèrent de la changer en fleur, la belle de jour. Faisant ainsi de cette fleur le symbole de la féminité et d'un amour inutile. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Et bien dans la guerre de clan, il y a une femelle du clan du vent qui s'appelle Belle de jour. Cette femelle va voir son fils, nuage d'agion, se faire assassiner devant ses yeux par étoile du tigre. Donc du coup, son nom lui apporte une touche de féminité sans être le préfixe fleur, et indique aussi que son amour n'a pas abouti puisque son petit est mort. On reste toujours dans la lignée des plantes car on va parler du Personege, une petite fleur blanche parfumée qui annonce la fin de l'hiver, et qui est donc devenue un symbole de réconfort dans la civilisation occidentale. Dans la guerre des clans, on a une femelle du clan du tonnerre qui s'appelle Personege. C'est la mère de Pâtes de Givre, le chaton sourd qui s'est fait dévorer par un rapace peu avant le grand périple. Dévastée par le chagrin, elle décide de rejoindre les anciens, et elle mourra de faim quand les clans partiront sans elle vers leur nouveau territoire. Le seul réconfort qu'elle aura eu dans sa vie, ça aura été dans ce monde guerrière. Ensuite, on passe aux animaux, avec l'écureuil. Donc là, on pense tout de suite à notre cher poil d'écureuil, un des personnages principaux du cycle 2. L'écureuil était pour les anciens d'Amérique un symbole annonciateur du grand changement et d'indépendance. On pouvait associer ça à son voyage avec Griffe de ronce pour aller chercher minuit. Dans les civilisations occidentales, l'écureuil est aussi un symbole de vivacité et d'agilité. Ce qu'on peut aisément associer à la personnalité de poil d'écureuil, car il ne tient pas en place en tant qu'apprenti et est très agile lors de ses exercices d'apprentissage. On va rester dans les animaux avec le faucon. Et tenez-vous bien parce que, pour une fois, c'est un symbole ironique. Le faucon est avant tout un symbole d'ascension, qu'elle soit sociale ou divine. Cela donne à l'individu un rôle de messager ou de prophète, l'amenant à une victoire totale et écrasante sur ses ennemis. Évidemment, dans la guerre des clans, on pense tout de suite à plume de faucon. Bien évidemment, on a la symbolique de l'ascension, puisque plume de faucon va monter en grade dans le clan de la rivière et dans la forêt sombre une fois mort. Cependant, la symbolique de la victoire écrasante est totalement ironique, puisque plume de faucon ne va pas réussir à tuer étoile de feu et à gagner son combat dans le camp de la forêt sombre. C'est comme si les hérines se foutaient de sa gueule avec son nom et désapprouvaient sa manière d'être. Toujours dans les animaux, on s'attaque maintenant à la musaraigne, petit rongeur poilu et adorable, dont les symboles évidents sont le chaos et le ténèbre. Dans l'antiquité égyptienne, on associe les musaraignes au dieu Horus et donc au chaos dans lequel tout prend vie. Cela explique donc le nom de Patme de Musaraigne, un guerrier fanatique qui décide de rejoindre la forêt sombre par conviction. Ce guerrier se fera tuer pendant un entraînement au combat à la forêt sombre par griffes d'épines. Et malgré tout, il ira combattre les clans dans la bataille finale du cycle 4, persuadé qu'un monde meilleur renaîtra après l'anéantissement des clans traditionnels. En huitième symbole, on va parler de papillon. Avant d'être un personnage de la guerre des clans, le papillon est avant tout un insecte volant souvent très coloré. Sa symbolique la plus forte étant celle de la transformation. En effet, le papillon est un animal à développement indirect, c'est-à-dire qu'il passe à l'état larvère, la chenille, avant d'atteindre sa forme finale, le papillon. Cette métamorphose est parfaitement symbolisée par l'évolution du nom de papillon, car elle s'appelle nuage de chenille en tant qu'apprenti. Mais le symbole du papillon est aussi celui du changement. Et quel changement apporte le personnage de papillon dans la saga de la guerre des clans ? Un guérisseur qui ne croit pas au clan des étoiles. Un élément qui semble à première vue absurde, mais qui est là pour rappeler au lecteur que le clan des étoiles n'est pas absolu et qu'on peut vivre sans. En parlant du clan des étoiles, savez-vous ce qu'est la pollution lumineuse ? C'est tout simplement le fait qu'on voit beaucoup moins bien le ciel, et donc les étoiles, à cause de l'éclairage artificiel lié aux activités humaines comme les lampadaires. Un symbole qui nous indique que plus on avance dans la civilisation, moins nous pouvons avoir de contact avec le clan des étoiles, et par conséquent, moins nous avons de liens avec le mode de vie des clans. Cela explique pourquoi les chats domestiques ne peuvent pas croire au clan des étoiles. Enfin, dernière petite symbolique. On va parler ici du hors-série la quête d'étoiles de feu, et plus particulièrement le personnage de Oeil du ciel. C'est le chat qui donne la prophétie sur les élus avec des super-pouvoirs à étoiles de feu. Ils seront trois, parents de tes parents, à détenir le pouvoir des étoiles entre leurs pattes. Avant de s'appeler Oeil du ciel, ce chat était nommé lunatique par les chats domestiques du coin, car il conservait certaines traditions claniques, alors que le clan du ciel n'existait plus. Il paraissait donc fou aux yeux des autres chats errants. Et si vous connaissez l'histoire du clan du ciel, vous savez qu'ils se sont fait exclure en partie à cause du fait que la lune ne se soit pas voilée quand les clans ont proposé de les exclure. Parce que, si la lune s'était voilée, cela aurait voulu dire que le clan des étoiles n'était pas d'accord avec ce choix, et donc que le clan du ciel serait resté. Donc déjà, c'est très ironique de s'appeler lunatique. Mais pourtant, ce chat force le respect et continue à prier le clan des étoiles les soirs de pleine lune, même après que le clan du ciel soit dissous. Et quand Etoile de Feu le rencontre, il lui dit que son vrai nom est Ciel, un nom faisant à la fois référence au lourd héritage du clan du ciel qu'il est le seul à porter, et à sa foi inébranlable envers ses ancêtres. C'est l'un des plus beaux personnages de la guerre des clans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et nous, on vous dit à bientôt ! Merci beaucoup la nuit des clans de m'avoir invité pour faire cette vidéo. J'ai adoré la faire, c'était hyper intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne, parce que c'est quand même lui qui a mis en place cette vidéo. Et sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501